Générique 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 Je l'ai mis seulement à la seconde place Puisqu'il a quand même une vitesse de balle qui est assez faible Et même si à gros portés c'est pas très important Ça fait quand même un petit malus Même s'il a un nombre de balles à la minute qui est plus élevé Donc il a le même nombre de balles dans le chargeur, 11 balles Une vitesse de 480 mètres par seconde pour ses munitions Et un nombre de balles à la minute de 54 Le rechargement quant à lui est légèrement plus rapide Puisqu'il est de 4 secondes quand le fusil est vide Tous les rechargements qui sont donnés sont lorsque le chargeur est vide A la troisième place en courte portée On a le Scoot Elite Alors le Scoot Elite est décrit par certains comme une vraie daube Et par d'autres comme le petit miracle du sniper Alors je suis d'accord que c'est une sorte de miracle Que ça peut être un excellent sniper Mais il faut vraiment des mains expertes C'est à dire que même si j'ai beaucoup beaucoup joué au sniper J'ai énormément de mal à le maîtriser C'est vraiment très très difficile à maîtriser Pour une raison très simple C'est que c'est un fusil pardon Qui s'utilise vraiment en agressive recon C'est à dire que vous en servez pour rusher Cependant contrairement aux autres snipers Il faut mettre la balle dans la tête Vous n'avez que 6 balles et non 11 Donc soit vous visez la tête Soit c'est fini pour vous C'est à dire que Hormis si vous avez switché assez rapidement sur la seconde arme Ce fusil est très difficile à maîtriser Puisqu'il est réservé à des personnes Qui peuvent mettre directement en plein hitshot A chaque fois La vitesse de balle est de 640 mètres par seconde Ce qui est très élevé Il faut bien le dire Et le nombre de balles à la minute est quant à lui largement supérieur A ses deux prédécesseurs Que je viens de citer juste avant Donc 63 balles à la minute C'est vraiment redoutable En plus que le rechargement est pas si long que ça Lorsque le fusil est vide Il est de 4,3 secondes Donc quand je dis de courte portée C'est autour de 100 mètres C'est à dire que quand vous tirez en dessous de 150 mètres réellement Entre 100 et 150 mètres maximum Avant qu'il commence à avoir une chute au niveau de la trajectoire des balles Avant qu'il y ait une chute J'appelle ça de la courte portée Et c'est vraiment typique de l'agressivricon Du mec qui va rusher Donc pour l'agressivricon Les trois fusils que je viens de vous citer Sont vraiment les plus adaptés Ensuite on passe à la moyenne portée Dans ce cas là Le premier fusil que je trouve le plus polyvalent C'est d'ailleurs avec celui-ci que vous commencez C'est le CS LR4 Alors le CS LR4 Je trouve vraiment que c'est le plus polyvalent Ou le plus efficace Il n'a pas vraiment de très gros défauts Remis un rechargement légèrement long Mais bon vous pouvez bien sacrifier une balle à la fin du chargeur C'est à dire que vous rechargez quand il vous en reste qu'une seule Vous perdrez une balle d'accord Mais votre rechargement sera plus rapide Donc il commence avec 11 balles dans le chargeur Une vitesse de 500 mètres secondes Ce qui est vraiment inférieur au Scoot Elite Mais qui est quand même correct Il est aussi capable de tirer 46 balles à la minute Donc c'est légèrement moins efficace que ceux Que les fusils de courte portée Mais à la fois les fusils de courte portée Il faut que vous puissiez vite retirer sur le mec en face de vous Dans le cas où vous le ratiez Parce qu'en général quand la personne se trouve à moins de 150 mètres S'il a un fusil d'assaut Il est largement capable de vous éclater la tête Et il faut être capable de vite retirer une seconde balle Pour avoir justement une seconde chance de le battre Toujours dans la moyenne portée On attaque à la deuxième place Et on revoit encore une fois le SV98 Donc il a toujours 11 balles 520 mètres secondes pour ses munitions Et 50 balles à la minute Et un rechargement de 4,7 secondes Donc le SV98 est je pense Le grand gagnant on va dire Je vous annonce pas ça tout de suite Mais c'est quand même le grand gagnant des snipers Puisque c'est le plus polyvalent Vous pourrez massacrer autant à moyenne qu'à comporter Et c'est ce qui fait vraiment sa polyvalence C'est à dire qu'il a pas un vrai défaut en fait Il a pas de véritable défaut Et la prise en main est très très facile Presque aussi facile que sur Battlefield 3 Donc je pense que si vous devez commencer le Recon N'hésitez pas à utiliser le SV98 C'est pour moi le plus facile à prendre en main Avec le CS et l'R4 Voilà Et en troisième place pour la moyenne portée On retrouve un sniper qu'on aura peut-être pas vu à cette place C'est le GNG90 Donc il a toujours 11 balles dans le chargeur Ce qui est assez commun pour les snipers Et il a une vitesse de balle qui est vraiment plus élevée que les précédentes Avec 560 mètres par seconde Donc c'est vraiment très pratique pour les fusils de moyenne portée Donc je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs Mais je ne l'ai pas mis à la première ou à la deuxième place Tout simplement à cause du nombre de balles à la minute Qui est pas très élevé Et aussi qu'il est assez difficile à prendre en main Je pense qu'il faut l'essayer pour s'en rendre compte Même si dans les statistiques il a l'air vraiment génial Quand vous l'aurez en main et que vous essayerez de tirer sur un mec qui court Vous allez vite vous rendre compte que c'est pas du tout si facile que ça Voilà Donc on attaque maintenant les fusils de longue portée Quand je dis longue portée C'est en opposition à la moyenne portée Moyenne portée pour moi c'est entre 150 et 250 Quand ça commence à descendre mais pas trop Ou entre 150 et 200 mètres on va dire Et à partir de 200 et 250 mètres Quand ça commence à bien descendre les balles Il vous faut un fusil polyvalent Donc on a le M98B comme vous pouvez le voir à l'écran Et que j'ai mis à la première place Tout simplement parce qu'il a été rehaussé depuis Battlefield 3 Où il était il me semble à 6 ou 5 balles Et il est actuellement à 11 balles Ce qui en fait vraiment une arme redoutable Il a une vitesse de 650 mètres par seconde pour ses balles Ce qui est vraiment très élevé Et ce qui va vraiment faire l'avantage Quand vous devrez tirer à longue distance sur un mec qui court par exemple Vous ne serez pas obligé de mettre votre visée à 50 mètres devant le gars Pour que la balle lui tombe dessus Et ce sera vraiment un gros avantage pour lui Cependant il y a quand même un inconvénient 40 balles à la minute C'est pas énorme Il y a vraiment un temps de rechargement assez long Chaque coup Et une fois qu'il est vide Il faut le recharger Et ça dure presque 5 secondes Ce qui est quand même assez élevé Voilà Notre deuxième fusil de grande portée Qui est vraiment mon coup de coeur Parce que je m'en sers aussi à moyenne portée C'est vraiment mon coup de coeur C'est un nouveau fusil qui n'était pas dans Battlefield 3 Je l'appelle l'intervention Parce qu'il s'appelait comme ça Sur Modal Infra 2 Pardon la référence Donc maintenant il s'appelle le SRR61 Et il est doté de 8 balles dans le chargeur Donc ce qui est correct C'est un petit peu limite Mais ça reste quand même suffisant Une vitesse de balle de 620 mètres secondes Qui est plus que correcte 40 balles à la minute Tout comme le M98B Et un temps de rechargement identique Ce qu'il faut savoir avec tous ces fusils C'est que hormis pour le Scoot Elite Ils ont tous des dégâts minimum de 59 Et un dégâts maximum de 100 Le Scoot Elite a des dégâts minimum de 36 Donc c'est pour ça que je le trouve très compliqué à jouer Il faut vraiment mettre la tête à chaque fois Sinon vous serez obligé de mettre 3 balles A très longue distance 3 balles avec le Scoot Elite C'est très difficile C'est pour ça que je l'ai classé Dans la catégorie des courtes portées Donc dans ces grandes portées Et dans les moyennes Et dans les autres snipers de la courte portée Ils sont tous à un dégâts minimum de 59 Quelle que soit la distance Et plus vous vous rapprochez en dessous de 80 mètres Plus ces dégâts vont augmenter Dans le cas de la grande portée Le dernier sniper que j'ai choisi Et je l'ai choisi Mais j'ai eu un petit peu mal Parce que ce 338 Tricon Il est très dur à placer Il est typique d'un sniper De longue portée C'est un calibre normalement Qui est pour les snipers très puissant Il a 6 balles dans le chargeur Ce qui le rend très difficile à jouer au corps à corps Je l'aurais bien mis à côté du Scoot Elite En agressive Recon Parce qu'il a un canon assez court Cependant je me suis vite rendu compte Que le nombre de balles à la minute est faible Contrairement au Scoot Elite Et que la cadence n'est pas aussi haute que le Scoot Elite Donc je pense bien que c'est un sniper De longue voire très longue portée Même s'il a une vitesse de balle pas très élevée Il a quand même une cadence Donc 42 balles à la minute Plus élevée que le M98B Ou que le SRR 61 Et un temps de rechargement plus bas Donc ça en fait quand même un sniper Qui peut être jouable Pour moi compliqué Parce que j'ai essayé Tous les snipers que je vous donne là Je les ai essayés Et vraiment j'ai beaucoup de mal à jouer Je le trouve assez bizarre Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pas ennuyé Que vous aurez à peu près compris Comment marchent ces différents snipers Que vous aurez fait votre choix Et que vous allez vous entraîner Parce qu'il ne faut pas rêver Aggressive Recon ou Recon de court Il faut bien 20 ou 30 heures Pour commencer à se débrouiller Donc j'espère que vous allez vous y mettre Maintenant vous n'avez plus aucune raison Vous savez quels snipers sont les meilleurs Vous savez quels snipers sont plus difficiles à jouer Et suivant le mode Ou suivant la carte que vous allez jouer Je pense que vous pourrez maintenant Faire votre choix En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Je vous ferai peut-être d'autres tutos Si ça vous plaît N'hésitez pas à le dire en commentaire Ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz